Fallait bien que ça arrive un jour, aujourd'hui je vous emmène bosser à Saint-James et chez Saint-James, mon habilleur officiel, l'occasion d'aller fabriquer ensemble mes marinières, ça tombe bien, ils recrutent dans l'atelier, vous me suivez ? Tiens, bonjour Géry ! Ah bonjour Luc ! T'es en train de faire fouiller dans nos marinières ? Bah écoute, je suis en train de m'équiper pour la prochaine saison, alors je vous présente Luc le Sénécal, justement le dirigeant de la maison. Bienvenue au Tricot Saint-James ! Bah merci Luc, alors il paraît qu'en plus tu recrutes ? Alors on recrute, on a plein de postes à pourvoir, tu viens postuler ? Bah écoute, j'ai envie de venir bosser dans ton atelier et que tu me montres un peu les jobs. Avec grand plaisir ! On y va ? Je t'offre un café ? Ah bah allez, on commence d'abord par le café, merci ! Le café est déjà servi, super ! Oui voilà, prêt, sans sucre, c'est bon ? Bah bienvenue ! Avant d'aller tester le job de Remailleur chez toi, explique-moi un peu ce que représente Saint-James aujourd'hui. Saint-James c'est très simple, c'est une entreprise située à Saint-James, qui est un village dans la Manche. C'est 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% à l'export, donc très développé à l'export. Et c'est surtout ici, le site principal, tout se passe ici, et c'est 300 emplois. D'accord. Et des marinières, des pulls marins ? Alors on a deux métiers principaux, le premier c'est la laine, donc tricotage et confection des pulls marins et des vêtements en laine, des vestes, les fameuses vestes Saint-James, mais également tout ce qui est coton. Donc même principe, mais sur le coton, avec les marinières et les dérivés de marinières. Deux métiers qui existent depuis de nombreuses années, fondés sur un savoir-faire humain. Et tu recrutes en ce moment ? Absolument, notamment dans un poste qui est le remaillage, qui est la fixation du col du pull au corps du pull. D'accord. Et je t'invite à rejoindre Patricia, qui va t'expliquer ce qu'est le remaillage plus précisément. Eh bien écoute, merci Luc, en plus je n'avais pas de pull pour Noël, donc ça tombe bien, je vous emmène dans l'atelier et on va aller fabriquer d'autres pulls. Avec grand plaisir. Salut. Bonjour. Je cherche Patricia au remaillage. Bonjour, excusez-moi, je cherche l'atelier remaillage. Je cherche Patricia au remaillage. Je cherche Patricia au remaillage. Ah oui, d'accord. Merci. Bonjour Patricia. Bonjour. Alors il paraît que c'est toi la remailleuse. Avec qui je vais bosser aujourd'hui. Oui. Tu vas m'apprendre le métier, c'est ça ? Je vais essayer. Bon, c'est vrai. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. C'est vrai, 18 mois de formation on a dit. Voilà, 18 à 24 mois de formation. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ce boulot ? Alors je suis là depuis 89. D'accord. Et ça va faire donc 30 ans. Donc on assemble le col sur le pull. Voilà, mais il faut d'abord mettre bien maille par maille. Voilà, donc là on retourne. Et c'est prêt pour toi. Waouh, c'est là que j'ai peur. C'est des loupes, hein ? Waouh. Pour vérifier, tu regardes. Tu vois, ça doit faire des petits V à l'envers. Là je ne suis pas du tout, c'est bon. C'est bon. C'est bon ? Ah ouais, ok. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? Déjà, moi la maille. Ouais. Parce que j'ai fait des études pour être dans la maille. Par contre, si on n'y connaît rien, on peut quand même se former. Tout à fait. Du moment qu'on a beaucoup d'agilité. De l'envie. Surtout de l'envie. J'ai loupé une maille ou pas ? Oui. Lince. Ah, tu vois, je l'ai vue. C'est bien. Il faut aimer la couture alors, non ? Il faut aimer quoi ? Non, on n'est pas obligé de savoir coudre pour faire du remaillage. Là, j'y suis là ou pas ? Non, il y en a une des loupées, là, déjà, au départ, là. C'est dur, hein ? Mais non. Oh, là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Ah, je t'ai vue, là. C'est bien, c'est pas bon. Ah, elle a essayé de me faire un piège. Il y a des modèles un petit peu plus difficiles les uns que les autres. Donc, on démarre sur des modèles plus simples. Ça, c'est un modèle difficile, rassure-moi. Un petit peu, oui. Ah, bon. Allez, là, vas-y, appuie sur la pédale. À fond, moi ? C'est parti. Ça, c'est la remayeuse. Oui, d'accord. Allez. Donc, on la met là-dedans. Oui, mais il y a un sens. Regarde. On ne peut pas que ça accroche. On vérifie. Donc, on le retourne. Allez, on le retourne. Super. C'est pas mal, non, pour un début ? Oui. Enfin, je t'ai aidé beaucoup, hein. Un petit peu. On le dira pas. Bon, aussi, je l'enfile. Tu peux l'enfiler ? Oui. Bon, c'est ça. Voilà. Oh, voilà. Voilà. Là, ça tombe pile poil. Il n'est pas beau, mon col ? Parfait. Merci, Patricia. J'aime Saint-Jean. Les deux, mais plutôt des remayeuses en ce moment. Marinières pour les marins, mais pas que. Les deux, comme le Mont-Saint-Michel. Qualité. Une France qui s'exporte dans le monde entier. Un peu les deux, mais avant tout, Manuel, on garde nos métiers traditionnels. Eh bien, écoute, remailleuse, remailleur, rejoignez Patricia. Ils embauchent ici. Il y a du boulot pour vous. Et puis, quant à moi, je vais aller tester d'autres jobs dans d'autres entreprises. Patricia, merci beaucoup. Merci. Et puis, bon job à toi. Merci. À bientôt, peut-être. Au revoir. Bon, je suis content de vous avoir emmené bosser avec moi chez Saint-Jean. Je suis très fier d'avoir fabriqué mon pull pour l'hiver. Vous aussi, venez. C'est un métier minutieux, assez technique, mais finalement accessible à tous. Donc, n'hésitez pas, postulez. Likez aussi cette vidéo. Faites monter l'audience de la chaîne. Abonnez-vous. N'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Ciao. Je pense que vous avez moins de patience que nous, les femmes. Attention, si on va sur ce terrain là. C'est vrai qu'on a envie d'avoir fini avant de commencer. Tu le sens ? Non, non, mais je le sens bien. Ah bon, d'accord. Je le sens bien, je le sens bien. Je le sens bien.